Glorifié, Seigneur nous sommes là pour toi, et d'ailleurs nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Père, je ne suis qu'un instrument, un instrument petit, si on jouait tout seul, non, un instrument à besoin d'un instrumentiste. Puisses-tu m'utiliser ce matin, Seigneur, pour voir, en premier, pour mon frère et ma soeur, par la moqueur, ouvre nos yeux, Seigneur, que la révélation de ta parole nous éclaire et nous accorde l'intelligence, Seigneur, afin que nous saisissons les buzons l'ennemi, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, par ta grâce, lui faire face et tenir bon dans ce parcours dans lequel tu nous as introduit pour l'éternité. Seigneur, nous te demandons comme une grâce au nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. N'est-il pas écrit dans ta parole que ce n'est ni par la force, encore moins par la puissance, mais par mon esprit. Tu as dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Consolateur, celui-là qui vous conduira dans toute la vérité, celui-là qui prendra de ce qui est à moi et vous l'enseignera. Seigneur, nous voulons, Père, que tu nous aides ce matin à prendre de ce qui est à Christ, Seigneur, afin de mieux comprendre qui nous sommes enlucinés pour nous, Seigneur, et d'avancer sereinement dans ce parcours. Éternel, nous te demandons comme une grâce au nom de Jésus, que tu bénis en ces instants. En tant que paix, nous avons ainsi pris. Est-ce que nous pouvons dire Amen ? Et je vous saluer. Est-ce que j'essaierais de vous demander si je pouvais te déplacer là pour faire et ta sœur saluer, saluer, comme le pasteur à l'habitude de dire, à la française. Olivier, merci Seigneur, que tu de meshehenes et ta sœur saluer. Fais-leился au courant. Je ne te remercie pas ta sœur saluer, mais j'essaierais de l'aise et de l'aise, et je vous suis coupé parfaite et ta sœur saluer. Merci Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis dans la joie d'être là ce matin. C'est encore une fois de plus la grâce que le Seigneur nous accorde de se voir en nous retrouver ensemble en Seigneur, pour ainsi partager la parole. Alléluia. Alors nous avons commencé à parler depuis le dimanche dernier d'un thème ou combien important. Nous sommes en train de parler des ennemis de notre parcours prophétique. Les ennemis de notre parcours prophétique. Je vais répondre dix minutes pour revenir très rapidement sur les points que nous avons abordés hier, le dimanche dernier, avant d'avancer un peu plus loin dans ce que le Seigneur veut nous communiquer aujourd'hui. Le dimanche dernier, nous avons introduit ces moments en définissant quelles étaient les cibles et la raison d'être ou les raisons d'être de cet enseignement, de ces moments d'échange. Pourquoi est-ce qu'en ce temps précis, pourquoi est-ce qu'en cette saison, le Seigneur a voulu que nous partageons autour des ennemis qui combattent notre parcours prophétique. Et nous avons aussi le dimanche dernier passé justement, essayé de définir quelques concepts. Alors nous avons parlé des cibles, nous avons cité comme première cible, nous avons parlé des ignorants inconscients, des personnes qui ignorent tout au sujet de leur parcours ou même des ennemis qui en découlent, des personnes qui ne savent pas qu'elles sont dans un parcours avec le Seigneur, des personnes qui ne savent pas qu'elles ne sont pas des touristes sur la terre, Dieu les a suscitées sur la terre pour un but précis. Et parce que Dieu les a suscitées sur terre pour un but précis, l'ennemi essaie de le combattre. Et nous avons dit que pour ces personnes-là, le Seigneur veut justement que nous suscitons une prise de conscience sur l'existence d'un parcours prophétique, mais également de son but, mais également des ennemis qui en découlent. Et nous avons dit, deuxième objectif pour cette catégorie de personnes, c'était leur donner comme un antidote, un vaccin, et dit, ces personnes-là se prémunirent aujourd'hui pour faire face demain aux rues de l'ennemi. Mais nous avons parlé aussi de la deuxième catégorie de personnes que nous avons appelées les ignorants, partiellement conscients. C'est des personnes qui savent qu'il y a un parcours prophétique qui existe, mais qui ignorent tout des ennemis de ce parcours. Ou vice versa, c'est des personnes qui savent qu'il y a des ennemis qui existent, mais qui ignorent tout de leur propre parcours, qui ne savent pas quel est le but de leur existence sur la terre. Et à ces personnes-là, nous poursuivons aussi deux objectifs. Nous voulons apporter l'équilibre dans l'appréciation de leur parcours. Nous voulons aider ces personnes-là à comprendre que vous n'êtes pas pour rien, vous n'êtes pas de façon vaine sur la terre. Il y a quelque chose que Dieu poursuit dans leur vie. Mais nous voulons aussi aider ces personnes-là à comprendre le pourquoi de leur parcours prophétique. Quel est le but ? Pourquoi mes parents sont mes parents ? Comme nous l'avons dit la semaine dernière, Pourquoi suis-je né dans cette famille ? Pourquoi ai-je connu toutes ces souffrances que j'ai endurées ? Pourquoi ai-je vécu tout ce que j'ai dû vivre entre-temps ? Pourquoi suis-je dans cette nation ? Pourquoi ne suis-je pas ailleurs ? Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi suis-je dans cette église et pas ailleurs ? Toutes ces choses ont un but précis. Pourquoi suis-je là ce matin et pas ailleurs ? Je n'aurais pu rester chez moi. Pourquoi est-ce que Dieu m'a emmené en ce lieu ? La Bible déclare que le Fils de l'homme sera élevé. Il attirera les hommes à lui. Ça veut dire que tu n'es pas arrivé ici ce matin parce que tu as eu une envie d'aller à l'église. Tu es arrivé ici ce matin parce que tu as répondu à un appel divin. Dieu t'a appelé ce matin pour parler à ton cœur. Donc il y a toujours un but. La Bible déclare que Dieu a créé toutes choses pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Donc même le méchant existe pour un but. Donc il ne faut pas croire à ce l'instant que tu as des enfants que tu as pour rien. Il ne faut pas croire à ce l'instant que tu as le teint que tu as pour rien, que tu as les yeux que tu as pour rien, que tu as la bouche que tu as pour rien. Toutes ces choses concourent à un but précis. Et nous voulons aider ces personnes à comprendre cela. Et nous avons dit justement, aider aussi ces personnes à apporter un équilibre dans le combat de leurs ennemis. Nous avons dit, cette vérité importante, connais ton combat et connais tes ennemis. Tout combat n'est pas ton combat. Tout ennemi n'est pas ton ennemi. Il y a la guerre en Syrie, mais pourtant nous n'allons pas combattre là-bas. Nous savons que c'est mal ce qui se passe là-bas, mais nous ne sommes pas là-bas parce que nous reconnaissons que ce n'est pas notre combat. Donc c'est important que chacun connaisse son ennemi et connaisse, reconnaisse son combat. Et troisième catégorie de personnes, de cibles, nous avons parlé des cibles conscients. Conscientes et conscients, conscients. C'est des personnes qui savent qu'il y a un parcours qui existe et qui sont aussi conscientes de l'existence de l'ennemi. Un peu comme David le disait bien que l'ayant reçu l'option royale, je reconnais que je suis encore faille. C'est des personnes à qui Dieu veut donner quelque chose. Au travers de ces personnes, Dieu veut donner les armes appropriées pour résister et vaincre les ennemis de notre parcours parce qu'il y a des ennemis de notre parcours. Alléluia ! Et la quatrième catégorie de personnes concernées, nous avons parlé des conscients et inconscients. C'est des personnes qui s'avayaient, mais c'est des personnes qui ont vécu tellement de choses. Tu as connu des faiblesses dans la foi que tu as presque oublié l'existence du diable. Tu as presque oublié que tu étais dans un parcours et que Dieu, Dieu t'avait introduit dans un parcours mais parce que tu as connu les travers dans ta vie. Tu as oublié le parcours de Dieu. Tu as oublié qu'il y a des ennemis qui hier en voulaient à ta vie. Et à ces personnes-là, le Seigneur veut que nous rappelons la nécessité, l'utilité, l'intérêt de rester conscient. Ah oui, nous ne sommes pas dans une période de trêve avec le diable. Il n'y aura jamais la paix avec le diable. Il est important que l'Église le sache. Nous sommes dans un combat jusqu'à ce que Christ vienne nous reprendre. C'est à ce moment-là qu'on dira nous rentrons dans le repos de Dieu. Mais aussi longtemps que Christ ne nous aura pas enlevés. Frères, nous sommes dans un combat. Et il est important que nous le sachions. Il est important que nous en soyons conscients. Alléluia. Et voilà, la quatrième cible. Et nous avons défini quelques concepts. Nous avons parlé de l'ennemi. C'est quoi un ennemi ? Et nous avons dit qu'il fallait mettre les pieds directement dans le plat. Nous avons dit que l'ennemi, c'est l'ennemi. Et quand on parle de l'ennemi, on parle du diable. L'ennemi veut tout simplement dire adversaire. Celui qui s'oppose. Celui qui résiste. Et Satan, étymologique au mot parlant, son nom, Satan, veut dire ennemi. Celui qui s'oppose. Celui, notre adversaire. Celui qui combat contre nous. Qui combat, qui s'oppose à nous. Et nous avons dit qu'il est important justement de souligner que quand on parle de l'ennemi, nous avons donné quelques définitions au sujet de l'ennemi. Nous avons dit que c'est une personne qui est pauvre ou qui suscite de l'immunité. Et quand on parle de l'immunité, c'est de la guerre, de l'aversion, qui suscite des discordes. C'est une personne capable. Non seulement la personne désire, éprouve cela, mais la personne suscite, passe par des personnes interposées pour faire en sorte qu'il n'y ait pas la paix quelque part. Et quand la personne arrive, les gens ne s'entendent plus. Non, ça c'est effectivement être un ennemi. L'ennemi, c'est une personne qui montre, mais qui provoque aussi une attitude inamicale, fortement défavorable et méfaste à l'égard d'une personne. C'est une personne qui n'est pas pronte, qui n'est pas pro-amitié, qui est là pour casser l'amitié, qui n'aime pas que les gens s'entendent, qui n'aime pas que les familles soient soudées. Mais un ennemi, nous avons dit que l'ennemi, c'est non seulement une personne qui s'en prend à nous directement, mais l'ennemi, c'est une personne qui s'en prend aussi à nos valeurs. C'est une personne qui manifeste une antipathie prononcée pour quelqu'un qui a des valeurs rares. Et aujourd'hui, les hommes et les femmes de valeurs sont tellement rares. Quand l'ennemi rencontre un homme ou une femme de valeurs, le diable s'en prend à tes valeurs. Il s'en prend. Pourquoi est-ce que toi, tu restaurerais un dérégant ? On te maltraite dans ton travail. Regarde comment est-ce que ton patron est juste à ton égard. Insulte-le. Fais ceci. Tu peux aussi, toi aussi, t'opposer. Tu peux agir d'une certaine façon. Parce que le diable veut t'emmener à renverser les valeurs que tu as reçues. Et nous le voyons. C'est à cause de ça que nous avons d'ailleurs insisté pour que nos enfants participent à ce moment. Mais ce matin, je voudrais, avant de parler un peu plus, sans l'engard, je dirais, des ennemis de notre première étape du parcours, je veux revenir sur le parcours. Quand nous parlons du parcours, nous parlons d'itinéraire à suivre, un trajet à suivre. Vous avez quitté, vous êtes partis de votre maison jusqu'ici. Vous avez tous suivi un itinéraire. Vous avez parcouru un trajet. Quand on parle de parcours, on parle d'un ensemble d'étapes, des stades par lesquels passe quelqu'un dans sa carrière ou dans sa vie. Nous ne sommes pas nés adultes avec la base. Nous avons commencé d'abord à être une masse informe dans le ventre de maman et nous sommes devenus enfants. Et puis nous avons grandi au fur et à mesure. Entre la phase de la conception jusqu'à ce que nous soyons, aujourd'hui, nous sommes passés par plusieurs étapes. Ça veut dire que nous avons connu un parcours. Donc c'est important de comprendre cela. Mais quand on parle d'un parcours, on parle aussi d'un trajet déterminé. On parle de traverser un espace délimité jusqu'à destination précise. Ça veut dire que quand on parle de parcours, un parcours, ce qui fait la particularité d'un parcours, c'est qu'un parcours fait appel à un mouvement, un mouvement qui se veut soit spirituel ou physique. Pourquoi ? Parce que quand on parle de trajet, il faut quitter un point A pour aller vers un point A. Et ça veut dire qu'il y a un point de départ et il y a une finalité. Nous ne sommes pas éternels sur terre. Nous avons vu le jour, mais nous sommes en train d'aller quelque part. Un jour, nous mourrons, nous mourrons pour rentrer dans la félicité avec Dieu. On aura fini notre parcours sur la terre. Quand un homme meurt, son parcours prend fin sur la terre. Maintenant, il est important de savoir pourquoi est-ce que Dieu m'a introduit, m'a fait démarrer d'un point A vers un point B. Quel est le but ? Qu'est-ce que Dieu poursuit dans ma vie ? C'est important de le savoir. Et nous avons dit, deuxième moment, que le parcours fait appel à une vocation, c'est-à-dire à la raison d'être de notre existence. Dieu ne t'a pas suscité sur terre. Dieu n'a pas fait épouser ma soeur à mon pasteur pour rien. Elle est l'épouse de notre pasteur pour un but précis. Elle est l'épouse de son mari pour un but précis. Tu es la femme de ton mari pour un but précis. Tu as eu les enfants que tu as eus pour un but précis. Mais toi, la bonne question, c'est pourquoi ? Seigneur, pourquoi suis-je dans ce parcours ? Pourquoi ai-je connu tout ce que j'ai connu ? J'aimerais dire là-dessus trois vérités importantes. C'est que la mécompréhension du but de notre parcours nous rend oisifs et négligents quant aux ennemis qui nous entourent. Le problème, c'est que parce que tu ne sais pas que tu es dans un parcours, tu vas ignorer ton ennemi même quand il se présentera devant toi. Tu ne prendras pour un ami, pour un ami, parce que tu n'as jamais su que tu étais dans un parcours. On se cramponne aujourd'hui, on se donne des cours ensemble dans la jalousie, dans les églises, parce que les gens ne savent pas qu'ils sont dans un parcours, ils ne connaissent pas leur but, leur rôle, la raison pour laquelle ils existent. Et nous avons lu ce merveilleux texte de la Bible le dimanche dernier. On vient voir Jean-Baptiste. Les disciples de Jean-Baptiste viennent voir Jean-Baptiste. S'il vous plaît, quand Jean est né, Jean ne s'appelait pas Jean le Baptiste. Le Baptiste, c'est sa fonction, le Baptiste, c'est sa mission. Ça veut dire que les gens ont associé à Jean sa fonction. Voilà pourquoi nous appelons Jésus le Christ. Le Christ, c'est la mission, le Christ, c'est son identité. Maintenant, les gens disent à Jean, Jean, regarde, quand on parle du baptême, c'est un monopole. Nous t'avons connu au travers du baptême. Mais il y a quelque chose, Jean, il y a quelqu'un qui a commencé à prendre ta place, et qui baptise mieux que toi, et qui baptise même plus que toi. Écoutez ce que Jean dit dans Jean 3, le verset 25. Or, il se leva de la part des disciples de Jean, une dispute avec un juif touchant à la purification. Il va trouver Jean et lui dit, Rabbi, c'est-à-dire Maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu le témoignage, voici, il baptise. Frère, j'ai envie de dire ceci, ce n'est pas parce que Dieu a commencé à t'utiliser premièrement dans un temps, que tu es le seul à pouvoir manifester cela. Et que quand un autre manifeste ce temps, tu vas commencer à la combattre, à le combattre. Non, 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 non. Jean savait que le baptême, c'est moi qui l'ai initié. Je suis celui qui est venu appeler les hommes à la répentance en passant par le baptême. Mais quand Christ arrive, Christ baptise, et il baptise mieux que lui, il baptise plus que lui. Et il n'est pas dérangé par ça. Mais les gens qui sont autour de lui veulent emmener Jean Baptiste à se lever contre cela. Regardez ce qu'il dit à Jean Baptiste. Cependant, la Bible dit ceci. Dans Jean, il dit ceci. Voici, il baptise et tous vont à lui. Maintenant, écoutez la réponse de Jean. Voilà un homme qui connaît sa raison d'être, la raison de son existence. Il ne semble pas dans la comparaison, dans la jalousie inutile. Parce qu'il connaît. Jean répond. Il dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du son. Dans la version parole vivante, Jean répond ceci. Il dit, nul ne peut s'arranger une autre mission que celle que Dieu lui a attribué. Qui c'est que Jésus est en train de faire là? Il est en train de faire ce pourquoi est-ce que Dieu l'a appelé. Moi, j'ai fait ma part suivant les limites, les périmètres que Dieu m'avait fait tuer. Voilà pourquoi, frère, ne soyons jamais de ceux qui comparent les ministères par le nombre de personnes. Voilà pourquoi il y a des personnes aujourd'hui qui regarderaient une église. Ils vont venir ici, ils vont minimiser, maîtriser cette assemblée parce qu'ils diront c'est une petite église. Qui nous a dit qu'une église s'est vallée par le nombre? Qui nous a dit ça? Chacun dans son parcours. Jean-Baptiste touchait des gens mais quand Jésus est venu, Jésus a fait mieux que lui. Et Jean-Baptiste dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel. Et il affirme encore quelque chose. Il dit, vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ. J'ai été envoyé devant lui. J'ai envie de dire, frère, tu peux être dans l'assemblée pour préparer le chemin de quelqu'un. C'est pas parce que tu as commencé le premier que c'est le monopoie. C'est pas parce que tu as touché le micro le premier que tu dois rester là, indéfiniment. Ah non, 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 non. Dans les choses de Dieu, tu peux avoir commencé pour préparer le chemin à quelqu'un d'autre. Mais quand cette personne-là arrivera, il ne faut pas que tu sors dans la jalousie, que tu commences à dire, hum, mais qu'est-ce qui se passe ici? Moi, on ne me voit plus. C'est quoi le problème? Parce que tu n'as pas compris. Mais si tu comprends, tu vas le louer. Voilà pourquoi les frères de Joseph n'avaient pas compris. Si les frères de Joseph avaient compris, avaient compris ce qu'étaient leurs frères, ils l'auraient aidés. Ils l'auraient préservés. Ils l'auraient aidés à éviter certaines souffrances pour rentrer dans le plan de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, frère, on n'est pas obligés de souffrir pour rentrer dans le plan de Dieu. Nous souffrons très souvent parce que nous ne connaissons pas et parce que nous ne connaissons pas nous souffrissons certaines réalités. Joseph ne savait pas et s'est mis à parler n'importe comment. Parce qu'il s'est mis à parler n'importe comment. Personnes qui ne savent pas leur identité, qui ne connaissent pas leur parcours, n'a jamais été à commencer à monter dans leur cœur. Voilà pourquoi à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit « Tuons-le et nous verrons qu'à viendra en ces rêves ». Ça veut dire qu'ils avaient un problème avec son identité, ils avaient un problème avec son parcours, ils avaient un problème avec ce qu'il était appelé à devenir. Mais pourquoi les frères d'une même famille vont combattre leurs propres frères ? Parce que les frères d'une même famille ne connaissent pas leur parcours. Ils ne savent pas le but pour lequel Dieu les a suscités. Voilà pourquoi j'aimerais encore nous reposer la question le matin. Sais-tu pourquoi tu es là ? Sais-tu pourquoi tu es existé ? Sais-tu pourquoi ton père est ton père ? Sais-tu pourquoi est-ce que tu es né dans la famille de Dinilangoudi et pas la famille de Mankamba ? Pourquoi tu es né dans cette famille et pas une autre ? Quel est le but ? Qu'est-ce que Dieu possuit dans ta vie ? C'est important de le savoir. Et Jean, c'était une personne qui le savait. Il savait. Il dit « Non, 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 je ne suis pas venu pour ça. Voilà pourquoi, frère, je m'ai encore dit une deuxième vérité. C'est que la bonne compréhension du but de notre vie nous fera courir avec assurance, loin, avec certitude et sérénité, loin de se préoccuper de ce qui nous dévancent. J'aimerais vous dire quelque chose. J'ai été émerveilleux quand j'ai dit cette histoire. Vous savez, le jour où le Seigneur Jésus est ressuscité, Marie de Magala est allée en premier à la tombe. Elle arrive et elle s'en rend compte que la pierre a été roulée. Le corps du Seigneur n'était plus. Marie revient voir Jean et Jalaka et les apôtres et il leur dit « Le corps du Seigneur n'est plus. On a volé le corps du Seigneur. » Vous savez ce qui s'est passé. Jean et... On va lire ça. Dans Jean 20, le verset 3 au verset 8, la Bible dit que Jean et Pierre sortis en premier et les deux couraient. Ils étaient en course pour aller constater la résurrection. Mais la Bible dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 20, le verset 3. Pierre et notre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous les ensemble. J'ai envie de dire frère, quand vous lisez les choses dans la Bible, ne prenez pas ça comme de l'histoire. Ce n'est pas de l'histoire. Le Seigneur est en train de vous enseigner beaucoup de choses derrière. La Bible dit qu'ils couraient tous deux ensemble. C'est l'image de beaucoup de chrétiens. On a commencé le ministère ensemble. On a commencé les choses ensemble. Mais subitement, il y aura une démarcation. La Bible déclare mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. On a commencé ensemble. On a démarré le travail ensemble. Mais lui, il a commencé à être élevé avant moi. Lui, il a commencé à avoir avant moi. Mais regardez, Pierre ne s'est pas arrêté en cours de route pour dire. Oh, Seigneur. Bon, c'est comme ça que je retourne. De toute façon, il viendra me dire si c'est ça ou si c'est pas ça. Non, pas du tout. Pierre a persévéré dans sa course. Il est resté endurant. Même s'il m'a dépassé, c'est pas grave. Moi, j'ai un objectif. Mon objectif, c'était pas lui. Je ne courais pas ma course en fonction de lui. Moi, je courais ma course parce qu'il fait que j'aille constater la résolution de mon roi. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me le dise. J'irai constater de mes propres yeux. Il a continué sa course. Maintenant, écoutez ceci. La Bible dit cependant, il arriva en premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Ça, c'est le genre. Il est arrivé devant la tombe. Il regarde et il reste là. Il ne rentre pas. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Si mon pire, le verset 6, qui me suivait, arriva et rentra dans le sépulcre, il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, écoutez bien, l'autre disciple qui était arrivé, le premier, entra dans le sépulcre. Il vit et il crut. Frère, il est arrivé en premier mais il n'avait pas cru. Celui qui devait entrer en premier dans la tombe, j'ai envie de dire, même quand tu as l'impression que les gens te dépassent, personne ne prendra ce qu'il y a à toi. Vous savez pourquoi ? C'était à pied de rentrer en premier parce que c'est à pied que Dieu a dit Simon, même-tu, il a dit Seigneur, je t'aime. Simon, même-tu, paie mes bruits. C'est toujours à lui que le Seigneur a dit quand tu seras affermis, Pierre, affermis tes frères. C'est toujours à lui, Pierre, que le Seigneur dit regarde, je te donne les clés. Ce que tu diras sur terre sera lié dans les yeux. C'est toujours à lui, Pierre, quand l'ange parle aux femmes et dit, allez dire à mes disciples et à Pierre, nous-mêmes n'étions pas disciples parce que Pierre, Dieu lui avait donné le patron du leadership pour les autres. Jean ne pouvait pas constater en premier la résurrection à la place de Pierre. C'était la place de Pierre. Voilà pourquoi il arrive là, il ne comprendra pas pourquoi. C'est comme si quelqu'un nous dit, toi, tu ne peux pas rentrer. Ce n'est pas à toi. Tu ne peux pas prendre ce qui est à Pierre. Ça, c'est à Pierre. Voilà pourquoi mon ami, tu ne préoccupes pour rien. Tu combattes pour rien. Rien, personne ne peut toucher ce qui est à toi. Si tu as dit ça, c'est à toi, tu rentres là. Personne ne prendra cela. Le pouvoir avec lui, on ne connaît pas. Mais Pierre, il était serein. Il est arrivé, il a regardé, Jean-Claude, tu vois encore là, c'est bon, laisse-moi rentrer. Il est rentré, constaté, parce que c'était à lui. C'était son ressort. Maintenant, bien aimé, je voudrais ce matin qu'on parle dans les 30 minutes qui nous restent. Nous sommes en train de parler du parcours et nous sommes en train de parler des ennemis de notre parcours. Il est important que nous soulignions une chose. L'apôtre Jean, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je réfléchissais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu adulte, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai disparaître. J'ai fait disparaître tout ce qui est de l'enfant. Bien aimé, quand nous sommes dans un parcours, les ennemis de nos vies ne commencent pas le jour où nous prenons connaissance de l'existence des ennemis. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de parler des ennemis maintenant que tu es en train d'avoir des ennemis maintenant. Tu as des ennemis. Avant même que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, tu avais déjà des ennemis. Le jour où tu es né, tu as crié, poussé ton premier cri là, tes ennemis étaient déjà au galop. Ils étaient déjà debout contre ta vie. Voilà pourquoi je voudrais parler de nos ennemis dans l'enfance. Je veux parler des ennemis de l'enfant. Des ennemis qui s'entraînent à l'enfant dans son parcours. De toute façon, ne démarque pas notre parcours étant adulte. Notre parcours ne commence pas avec la prise de conscience de l'existence de Dieu. Notre parcours commence bien avant. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. La Bible dit d'en remettre tout ce que Dieu a connu d'avance. Il nous a connu d'avance, on va dire où ? Il nous a connu d'avance et il nous avait prédestinés. Ça veut dire que notre parcours ne commence pas avec la prise de conscience de l'existence de Dieu. Notre parcours commence bien avant cela. Donc si ton parcours commence bien avant cela, tu as intérêt à savoir quels sont les ennemis qui vont s'en prendre à tes enfants. Parce qu'il y a des ennemis qui sont monopolisés. En fait, qui ont le monopole, qui ont l'exclusivité sur les enfants. Et quand tu atteins un certain âge, tu deviens adulte, il passe le témoin à une autre autorité spirituelle, lui lâche prise. Parce que lui, il a le devoir d'exercer son emprise quand les enfants sont enfants. Et en tant qu'enfant, il est important que nous le sachions. En tant que parent, il est important que nous le sachions. Mais il est important que nous le sachions. Pourquoi ? Parce qu'il y a des ennemis qui nous ont poursuivis quand nous étions enfants et qui continuent d'agir aujourd'hui encore dans nos vies. parce qu'on n'a jamais su, jamais connu leur existence. Ils continuent de nous malmener encore aujourd'hui. Voilà pourquoi le Seigneur veut dans ce parcours. Nous allons parler des ennemis de notre parcours dans l'enfance, à l'âge adulte et quand nous sommes dans la vieillesse. Parce que le diable ne prendra jamais le repos. Dès ta naissance, il est là. Jusqu'au dernier souffle, il sera là. Toujours en train de te combattre. Voilà pourquoi j'aimerais nous inviter à lire trois portions d'écritures. J'aurais dû lire ça dès le départ, mais bon, c'est pas grave. Matthieu 2, du premier verset au verset 3 et nous lirons sur le verset 16. Et nous allons lire Exode. Le chapitre 1, nous lirons le verset 9 au verset 10 et nous lirons aussi le verset 15 au verset 16. Et enfin, nous allons lire les Béthiques 18, le verset 21. Alors, je vais très rapidement faire la lecture pour nous. La Bible dit Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivés vers Jérusalem et disent Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Vous pouvez souligner ça. Il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Le verset 16. Alors le roi Hérode voyant qu'il avait été joué par les mages se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soignésement enquis auprès des mages. Wow! Le diable est méticulé dans son action. Exode 1 le verset 9 à 10 puis le verset 15 à 16. C'est Pharaon qui parle. Il dit à son peuple voilà les enfants d'Israël les sages d'Israël de l'Égypte sont en train de parler. Ils disent voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons montrons-nous à son égard en péchant qu'il ne s'accroisse et qu'il survient une guerre et s'il survient une guerre il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et vous pouvez souligner et sortir du pays c'est-à-dire se libérer de l'esclavage. Le diable ne veut pas cela. Le verset 15 à 16 Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux nommées l'une Chifra et l'autre Pula. Il leur dit quand vous accoucherez les enfants des Hébreux et que vous les verrez sur le siège si c'est un garçon faites-le mourir si c'est une fille laissez-la vivre et enfin nous lisons Lévitique 18 le verset 21 le Seigneur dit ceci il dit Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch tu ne profaneras point le nom de ton Dieu je suis l'éternel tu ne livreras pas aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch et tu ne profaneras point le nom de l'éternel ton Dieu je suis l'éternel que le Seigneur bénisse sa parole bien aimé alors que j'étais en train de réfléchir à ce moment le Seigneur m'a dit oui nos enfants ont un ennemi et cet ennemi a un nom aide-moi à dire à quelqu'un Moloch la Bible parle de lui Moloch un esprit puissant un esprit redoutant un esprit en qui Josué le Seigneur prend la peine de dire à Josué avant qu'il n'entre en terre promise à Canard le Seigneur leur dit aujourd'hui vous aimez vos enfants mais une fois que vous aurez rencontré la route de Moloch vous pouvez devenir vous-même des ennemis de vos enfants faites attention et il les met en garde par rapport à Moloch j'ai envie de dire si Dieu prend la peine de mettre en garde son peuple par rapport à Moloch qui es-tu qui suis-je pour que Dieu ne nous mette pas en garde aujourd'hui vous pensez que tous ceux qui sacrifient leurs enfants n'aiment pas leurs enfants si il y a des gens qui ont porté un enfant avec beaucoup de temps dans le ventre avec beaucoup d'amour mais qui un jour ont fini par les sacrifier alors ne pensons pas à un seul instant que l'amour que tu as pour ton enfant aujourd'hui est suffisamment puissant pour t'empêcher de mettre à faire une boulette nous ne sommes pas épargnés et le Seigneur prend et il met en garde son peuple il dit prend garde à toi et là il donne à une ordre un commandement formé il dit tu ne livreras pas tu ne livreras aucun même si tu en as 10 même si tu en as 100 tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch alors la bonne question que nous devons nous poser qui est Moloch ? parce que quand on parle de Moloch on voit directement une divinité un ennemi qui est lié à nos enfants un ennemi qui prend plaisir au sacrifice des enfants Moloch était une divinité des Ammonites son nom signifie roi et en hébreu les Israélites avaient l'habitude d'associer souvent au nom des divinités païennes le mot honte honte qui veut tout simplement dire bochette ce qui fait que Moloch vous allez lire dans certaines versions on parle de Melech avec H à la fin des H à la fin pourquoi ? parce que son nom les Israélites appelaient le roi du sacrifice honteux donc quand on parle de Moloch les Israélites appelaient cette divinité le roi des sacrifices honteux et le Seigneur met en garde son peuple par rapport à cette divinité le Seigneur met en garde son peuple par rapport à cet esprit à ce puissant esprit qui ne s'en prend pas aux enfants adultes qui ne s'en prend pas aux adultes qui ne s'en prend pas aux vieux mais qui s'en prend aux enfants il a une particularité c'est que le type de sacrifice agréé par Moloch c'est le sacrifice des enfants on les égange ou on les fait passer par le feu et quand Moloch reçoit ça il est content maintenant la bonne question que nous pouvons nous poser aujourd'hui c'est pourquoi les gens adoraient Moloch et pourquoi est-ce que Dieu met en garde son peuple par rapport à Moloch pourquoi est-ce que Dieu nous permet de comprendre qu'il y a Moloch qui existe et nous met en garde aujourd'hui deux raisons essentielles faisaient que les gens adoraient Moloch Moloch leur garantissait la prospérité financière ah voilà le mot est dit Moloch leur garantissait la prospérité financière Moloch garantissait non seulement une prospérité financière pour la personne qui le faisait mais Moloch garantissait une prospérité financière pour la famille et les futurs enfants Moloch te disait sacrifice moi un enfant et je te garantis la prospérité financière pour toi et le reste des enfants mais tu dois quand même sacrifier Moloch prenait plaisir à cela Moloch était considéré comme celui qui octroie la richesse mais richesse comme fondement du bonheur c'est Moloch qui a présenté aux hommes que quand tu as l'argent c'est ça le bonheur et c'est à cause de ça que les gens se battent exclusivement et essentiellement pour en acquérir encore et encore et on voit d'ailleurs cette puissance quand le diable est venu tenter le Seigneur si tu es réellement le fils de Dieu oh regarde tous ces royaumes sont à moi toutes ces richesses je peux te les donner c'est comme ça que Moloch travaille Moloch travaille par la convoitise Moloch travaille à nous faire miroiter des choses on les désirera tellement que le sacrifice de nos enfants deviendra inévitable quelque chose qu'on ne peut refuser voilà pourquoi frère les divinités vous savez les divinités changent des noms en fonction des langues en fonction des coutumes et des cultures pour les phéniciens on l'appelait Moloch pour les juifs le Seigneur lui a donné un nom le Seigneur l'a appelé Maman le Seigneur mais on garde voilà pourquoi frère ne soyez pas surpris aujourd'hui nous sommes ici nous appelons Jésus en Amérique on l'appelle Jésus Jésus ici nous disons Jésus quand on part en Afrique c'est un autre nom Jésus on a plusieurs noms pour appeler le Seigneur mais c'est pourtant le même esprit c'est le même Dieu qui est proclamé ici nous disons dans Acte 16 on voit Jésus on voit l'apôtre Paul chasser un esprit de piton chez moi on l'appelle Microudi pourtant c'est le même esprit mais les noms qui varient en fonction des environnements et le Seigneur met en garde ses contemporains à son époque en Matthieu 6 le Seigneur dit nul ne peut servir de maître car il haïra l'un et il aimera l'autre ou il s'attachera l'un et méprisera l'autre vous ne pouvez servir Dieu et maman c'est à dire l'amour de l'argent il y a une divinité qui qui met en exergue le bonheur attaché à l'argent et le Seigneur en avait horreur et qu'est-ce que le Seigneur dit il dit c'est pourquoi je vous ai dit ne vous inquiétez pas pour votre vie ça veut dire que maman s'en prend à nos inquiétudes du quotidien maman est là pour nous faire miroiter attend aujourd'hui pas encore les papiers tu n'as pas le travail mais je peux te donner tout ça je peux changer dans ce genre maintenant Moloch nous fait miroiter il aime nous faire miroiter les choses pour nous emmener à quelque chose d'inéluctable et on le verra un peu plus tard mais deuxième chose qui a poussé les gens à adorer Moloch c'était avoir la domination l'influence et la victoire sur ses adversaires ça veut dire que Moloch ne te donne pas seulement la richesse financière Moloch te donne aussi de l'influence de la domination c'est-à-dire quand tu arrives quelque part respect obligé les gens ne comprennent pas pourquoi devant toi ils ne peuvent parler et il s'est passé une histoire en Israël un roi merveilleux qui allait en guerre et ce roi c'était le roi de Moab alors qu'il était dans une situation de défaite face aux enfants d'Israël et les enfants d'Israël avaient déjà eu le dessus sur lui c'est écrit dans 2 rois 3 et ce roi de Moab va poser un acte ou compliqué qu'est-ce qu'il va faire ? la Bible dit dans 2 rois 3 le verset 6 le roi de Moab voyant qu'il avait le dessous dans le combat pris avec lui 700 hommes tirant de l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi des dents il voulait aller chercher du secours et il s'en rend compte qu'il ne peut le faire la Bible dit mais il ne peut pas le faire le verset 27 qu'est-ce que ce roi a fait comme dernier acte ? la Bible dit il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place ça veut dire que la destinée de cet enfant était connue le parcours de cet enfant était connu l'enfant devait être roi à sa place la Bible dit il prit en premier celui qui devait régner à sa place et l'offrit en holocauste sur la muraille et une grande indignation son parent d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab la version parole de vie dit ceci alors il fait son fils il fait venir son fils qui doit être roi à sa place et il offre en sacrifice sur les murs de la ville les israélites ont tellement peur tu veux dire qu'à ce moment là le sacrifice de l'enfant a libéré les puissances occultes tellement fort que le peuple d'Israël l'armée d'Israël s'est enfouie pourquoi ? parce qu'il y a des gens qui travaillent dans le sacrifice des enfants ils savent qu'est-ce que cela engendre derrière et voilà une personne machiavélique qui n'a pas hésité un seul instant à offrir à sacrifier la destinée d'un enfant pour un but précis pourquoi ? pour la domination et la victoire et Moloch c'est pour ça que les gens sacrifient Moloch es-tu aujourd'hui une personne liée à une certaine domination quand on veut tellement gagner on veut sortir du commun de mortel on veut se réaliser tellement vite on peut devenir serviteur de Moloch sans s'en rendre compte on en parlera tout le suite voilà pourquoi je voudrais dire ceci si tu ne le savais pas très si tu ne le savais pas seul j'ai envie de te rappeler qu'il y a des gens il y a des puissances mal intentionnées qui ont une seule mission c'est s'en prendre à tes enfants si tu ne le savais pas ne pense pas que quand tu dors tu te lèves le matin tu vois tes enfants tout se passe bien au mieux des morts non il y a des réalités spirituelles qui sont là et qui ont une seule mission un seul but c'est ôter la vie à tes enfants voilà pourquoi Moloch a deux types de serviteurs et deux types de servantes que j'aimerais parler nous allons nous arrêter le premier type de serviteurs de Moloch que j'ai appelé les serviteurs ou les servantes conscients c'est les personnes qui sont conscientes qu'elles sont au service de Moloch et les personnes conscientes au service de Moloch la Bible nous en parle de deux on vient de les voir tout à l'heure il y a les Hérodes et il y a les Pharaons c'est des personnes qui ont voué leur vie à la cause de Moloch maintenant que représente Hérode les Hérodes en réalité ce sont des personnes ils sont au courant des choses qui concernent la vie de nos enfants mieux que nous même les Hérodes ils vont t'écouter parler de ton enfant toi tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire tu es en train de leur dévoiler la questionnée de ton enfant les mages ont regardé le ciel ils ont vu une étoile ils ont compris que derrière cette étoile le roi d'Israël il vient de naître et le problème avec nous aujourd'hui c'est que toi tu passes ton temps à donner des petits noms à tes enfants parce que tu trouves qu'il réfléchit trop il aime philosopher et tu l'appelles l'entelo mais Moloch il va écouter ton enfant Hérode il va écouter ton enfant parler il dit ça c'est un futur leader lui là c'est un futur président qui est là et dès ce moment là l'inimitié commence il commence à s'en prendre à ton enfant n'est-il pas écrit dans le proverbe enfin le verset 11 que l'enfant fait voir déjà par ses actes ce que sera son comportement demain ce qu'il sera demain ça veut dire qu'aujourd'hui tu peux observer tu peux regarder un enfant faire tu sais que lui là c'est un grand informaticien tu sais que lui là c'est un grand musicien tu sais que lui là il a un mot pour ça tu le veux faire aujourd'hui tu sais déjà ce qu'il sera et Moloch s'en prend à ça le problème avec nous c'est que nous sommes des parents mais des parents qui ignorent tout du parcours des enfants nous sommes des parents nous ne savons même pas pourquoi est-ce que Dieu nous a donné ces enfants et ces enfants sont exposés à des puissances que les parents ignorent Joseph était appelé le rêveur mais pourtant derrière ses rêves se cachait une destinée de grandeur et les gens mes frères sont pleins à cela mon oncle les Hérodes ont une particularité c'est que les Hérodes travaillent pour donner la mort physique ils ne sont pas là pour lui donner c'est-à-dire quand Hérode commence à travailler dans la vie de tes enfants c'est emmener les maladies qui vont susciter la mort il n'est pas là pour jouer il est là pour mettre un terme à la vie de ton enfant parce qu'il connait les choses à son sujet j'ai été beaucoup interpellé la Bible déclare quand vous lisez l'histoire Hérode a consulté ses anciens pour savoir qu'est-ce qu'on dit au sujet du Christ qui doit venir c'est-à-dire il prend le temps il est méticuleux quand un enfant manifeste ça ça veut dire quoi ? quand un enfant fait ça vous pensez qu'il peut devenir ça donc il a toutes les informations sur la destinée de nos enfants mieux que nous-mêmes mieux que nous-mêmes mieux que nous-mêmes et c'est dommage c'est dommage parce que l'église du Seigneur aujourd'hui donne naissance à des enfants et nous ignorons toi tu donnes des noms à tes enfants par fantaisie France et Marianne c'est comme si une petite fille on va l'appeler France-Marne il faudrait que toi tu donnes des noms aux enfants mais en Israël on ne donnait pas des noms comme ça en Israël on donna un nom à un enfant en fonction de ce que Dieu a dit au sujet de cet enfant donc quand on donne un enfant l'enfant porte un nom qui lui rappelle sa vocation toi tu as donné tes enfants les noms ça veut dire quoi ? qu'est-ce que Dieu t'a dit au sujet de tes enfants ? parce que tu ignores tout de tes enfants tu ignoreras tous les ennemis de tes enfants tu ne sauras pas quand ils vont se lever contre leur vie tu ne sauras pas les renders sont prêts à s'accuser les innocents pour atteindre ton enfant voilà pourquoi vous serez surpris de voir que tu as connu un accident tout le monde est mort il n'y a que toi et ton enfant vous êtes sorti indemne et tu sors de là tu dis merci Seigneur grâce à Dieu non au travers de ça le Seigneur veut te rappeler une chose tu étais la raison de cet accident si tu en es sorti indemne parce que tu es dans un parcours le Seigneur poursuit quelque chose avec toi voilà pourquoi j'ai été beaucoup béni en lisant l'histoire de Rebecca Rebecca une femme merveilleuse elle ne donnait pas des noms à ses enfants pour les donner à un moment donné elle était dérangée du fait que ses jumeaux dérangeaient son ventre et la Bible déclare elle allait prier le Seigneur elle a dit Seigneur pourquoi est-ce que j'en ai comme ça si c'est comme ça Seigneur enlève moi ces enfants pourquoi est-ce que je souffrirais comme ça écoutez ce qu'exode 1 la Bible dit la Bible dit au sujet de Rebecca dans Genèse plutôt Genèse 23 la Bible dit que Rebecca alors qu'elle se les enfants se heurtaient dans son sein elle dit à l'Éternel Seigneur pourquoi il en est ainsi la Bible dit elle a là consulté l'Éternel le verset 23 dit et l'Éternel lui dit deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit voilà pourquoi frère quand les parents connaissent l'identité de leurs enfants on évite bien des dégâts dans les familles on évite beaucoup bien des dégâts parce que tu commences à parler à tes enfants même du bas tu dis toi tu sais pourquoi est-ce que je t'ai appelé sagesse parce que ton petit frère sera plus grand que toi donc quand tu verras ton petit frère plus grand que toi tu ne dis pas nous allons vouloir parce que Dieu a dit qu'il sera plus éliminé je commence à préparer mes enfants maintenant et j'ai vite des conflits demain de pouvoir avec nous parce que si nous nous ignorons tout quand le petit frère commence à émerger les grands frères vont rentrer pas prendre la sorcellerie pour bouger le petit frère parce que les parents n'ont pas su faire ce qu'il fallait dire il est important de connaître il est important de savoir qu'est-ce que le Seigneur dit au sujet de mes enfants parce que si je ne le sais pas je deviens moi-même la personne qui expose la destinée de mes enfants parce que Hérode qui est là frère Hérode est là Hérode est là Hérode est là parce que Hérode s'en prend à la destinée Hérode a une seule préoccupation qu'est-ce que cet enfant est censé devenir qu'est-ce qu'il deviendra demain parce que je le connais maintenant il s'en prend à l'enfant voilà pourquoi deuxième des ennemis des parcours de nos enfants j'ai nommé les pharaons les personnes qui travaillent toujours à la solde des homologues à la solde de l'ennemi pharaons nous l'avons lu tout à l'heure j'ai envie de dire ceci les pharaons travaillent pour empêcher toute forme de croissance que ce soit physique scolaire sociale spirituelle de nos enfants les pharaons sont là ils s'en prennent à nos enfants à la source les pharaons sont contre toute forme de croissance voilà pourquoi la Bible dit ceci dans Exode 1 que nous avons lu tout à l'heure il dit à son peuple voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous alors montrons-nous à Bill à son égard empêchant qu'il s'accroisse regardez bien qu'il ne s'accroisse empêchant qu'il y ait multiplication empêchant qu'il y ait croissance j'ai envie de dire à quelqu'un quand tu penses que tu souffres des fibromes des kystovariens c'est normal non c'est pas normal tu es sujet à des puissances de monocles qui sont là à la source pour prendre les enfants et empêcher toute forme de croissance quand la croissance veut commencer quand un enfant est engagé Moloch vient et prend mais toi tu ne le sais pas et tu ignores tu ignores que le Seigneur est en train de te dire laisse-toi c'est maintenant que tu dois rappeler qui tu es en Jésus c'est maintenant que tu dois dire à Moloch qu'est-ce que tu fais là qu'est-ce que tu fais là tu n'as pas de place dans ma vie parce que je suis caché en Jésus Christ qui m'en est le Céleste ce qui est à moi est à moi tu ne peux toucher au fruit de mes entrées mais toi tu ne le fais pas les pharaons sont là ils sont prêts à la croissance des enfants mais les pharaons travaillent aussi pour empêcher nos enfants d'entrer dans le plan du salut de l'éternel regardez la Bible dit ceci mais s'il survient une guerre et ils nous se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir de l'esclavage ça veut dire que le pharaon est là lui le but ce n'est pas forcément doter la vie mais il va s'arranger à ce que tu demeures tu demeures esclave à vie il va s'arranger qu'il n'y ait pas de prospérité dans ta vie il va s'arranger qu'il n'y ait pas d'épanouissement dans ta vie il va s'arranger que tu sois toujours là à tourner en rang à tourner en rang et à des anciens aujourd'hui vous continuez de vivre encore la manifestation des mains de Moloch des mains de pharaon qui vous retiennent qui disent toi tu ne peux pas parce que tu ne savais pas que ce qui t'a conduit alors pourquoi vous saurez supplie de voir qu'il y a des personnes quand tu regardes quand tu fais l'analyse de ta propre vie tu vois qu'en fait à chaque fois que tu commences quelque chose tu as l'impression que ça va réussir au bout d'un certain temps tu commences un petit travail tu dis maintenant là je suis sûr que cette fois-ci Dieu fera au bout d'un certain temps tu commences s'y confiancer pas de mariage c'est juste au moment où le gars décide de venir voir tes parents quand il voit tes parents tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe vous ne vous entendez plus ça fait ton malade il a plus d'argent il perd son travail ou il y a une crise il y a toujours quelque chose qui t'empêche de pouvoir te réaliser tu subis les assauts des pharaons tu subis la main de Moloch qui retient ta vie et dit non quand tu ne le sort tu n'as pas et les enfants de Dieu aujourd'hui ils n'ont tout de cela quel dommage et pharaon est là pour empêcher de connaître le salut salut veut dire délivrance ça veut dire qu'il va s'arranger à ce que tu ne sois jamais délivré les choses qui te retiennent captives tu ne connaîtras jamais le bonheur de la délivrance en Christ le salut en Jésus voilà pourquoi frère si tu n'as jamais pris conscience de ces choses moi je voudrais dire à quelqu'un non nous ne sommes plus esclaves nous ne sommes plus esclaves du péché la vie qui est là dans 1 Corinthiens 5 le verset 23 la vie qui vous a dit racheté à un grand prix ne devenez pas esclave des hommes ça veut dire qu'aujourd'hui quand le diable me réclame je dois me rappeler que le prix arrêtait de payer Jésus a payé la croix je ne suis plus esclave tu ne peux me réclamer le problème avec toi c'est que tu ne sais pas qui te réclame parce que tu ignores ton ennemi il est à l'aise voilà pourquoi l'un peuple tu es au peuple puits faute de connaissance tu subis les actions de l'ennemi mais tu ne sais pas que c'est lui qui est là et parce que tu ne sais pas lui le père il est posé il est à l'aise mais gloire à Dieu parce que le Seigneur met la lumière et nous aidait à prier alors nous prions avec beaucoup de déstérité j'ai parlé des instruments des serviteurs conscients mais le diable a aussi des monocs a aussi des serviteurs inconscients et vous serez surpris de voir que les serviteurs inconscients de monocs sont souvent dans les églises et on peut avoir une grosse Bible avec le nom de Jésus à proclamer plus haut et être un vrai on se prédispose à être un instrument de monocs vous me direz mes pasteurs comment un chrétien peut être un serviteur de monocs c'est pas possible bien aimé la première des choses qui te prédispose à être un serviteur une servante de monocs c'est l'ignorance c'est tout ce que tu ignores au sujet de la destinée de tes enfants parce que tu ne sais rien de ce que Dieu dit de tes enfants tu te prédisposes toi-même à servir monocs parce que tu risques de les pousser entre les mains de l'ennemi sans le savoir mais si tu sais voilà pourquoi Rebecca savait que le plus petit doit dominer sur le plus grand quand le père a voulu donner la bénédiction sur le plus grand Rebecca a dit c'est pas possible je suis prêt à accepter la souffrance à accepter le rejet de mon fils mais le petit doit avoir la bénédiction parce que Dieu a dit que c'est lui elle avait connaissance de ces choses et a posé des bons actes qui nous ont préparé et qui ont permis que Jacob soit ce qu'il est que nous ayons les douze tribus d'Israël que nous ayons Joseph nul d'était le cas peut-être Joseph ne serait pas né le peuple d'Israël on ne l'aurait pas connu comme nous l'avons connu parce qu'une femme connaissait les choses que Dieu avait dit au sujet de ses enfants quand tu ne connais pas ce que Dieu dit au sujet de tes enfants tu te prédisposes à devenir serviteur-servant d'homologues mais deuxième chose qui fait de nous et qui peut pour éventuellement nous prédisposer à être des instruments d'homologues souffrez que j'en dise que j'en parle c'est quand nous avons tellement soif de réussir que nous compromettons nous-mêmes la préparation et l'accompagnement de nos enfants il y a des parents qui sont devenus des nourrices pour leurs propres enfants moi je vous apporte la nourriture ne m'attendez pas je n'ai pas le temps pour vous éduquer je n'ai pas le temps pour vous rappeler ce que Dieu dit à ton sujet je n'ai pas le temps pour te dire voilà ce que le Seigneur attend le temps mon fils ma fille je n'ai pas ce temps parce que je dois travailler pour que tu manges et pour ça qu'est-ce que je dois faire j'accumule deux travails quatre travails et quand nous regardons bien nous accumulons ces travails là pas parce que nous avons le souci de nos enfants non nous accumulons tous ces travails parce que nous voulons bâtir des maisons genoux au pays nous accumulons tous ces choses là pour nos réussites personnelles et l'héritage de Dieu entre nos mains nous accumulons cela et nous mettons cela de côté on devient des instruments de mort ça s'en rend compte et on donne des personnes que le moment qu'il utilise ça s'agisse et toi tu appelles ça à l'élévation vous savez j'ai été surpris mon petit-fils mon fils on a dit il faut prier pour les affaires de papa il a dit je ne prie pas pour les affaires de papa parfois tu cherches ton sorcier il est juste à un côté il t'appelle même papa c'est le humour il a dit si je ne prie pas pour papa pourquoi ? pourquoi je prie pour ces affaires ? non si je prie pour ces affaires ça veut dire qu'il sera davantage absent vous voyez ce que les enfants ont Dieu ça veut dire que les enfants on doit leur accorder du temps on doit être là pour eux on doit leur éduquer les valeurs de Dieu j'ai été mais vraiment surpris vous savez comment on appelait Isaac en Israël ? on l'appelait Isaac la terreur de l'éternel la terreur ça veut dire que son père Abraham a tellement pris le temps de lui enseigner la crainte de Dieu Isaac c'était le mot Dieu qu'on appelait Dieu la terreur d'Isa c'est-à-dire quand il était question de Dieu Isaac Isaac avait une prédisposition de coeur qu'on ne trouvait nulle part en Israël qui a fait cela ? Abraham parce qu'Abraham n'a plus le temps dis-tu qu'est-ce que les enfants que fais-tu avec tes enfants pendant l'écoute ils dorrent les enfants n'ont aucun respect des choses de Dieu mais toi tu adores tu loues tous les matins et tes enfants tu les prédisposes à Moloch et voilà comment est-ce que nous devenons soi-même sans s'en rendre compte des instruments entre les mains de Moloch et il nous utilise à sa guise les troisième chose qui pour éventuellement qui peut nous prédisposer à être des instruments de Moloch j'ai envie de dire la mauvaise gestion des conflits conjugaux et il est très facile de tirer la couverture de son côté et de dire c'est moi qui ai raison l'autre doit payer le prix fort et d'autres en ont tiré la couverture tellement forte qu'elles ont levé l'option du divorce j'ai envie de dire quand les parents commencent à lever l'option du divorce et c'est fini en fait vous offrez vos enfants sur un plateau doré à Moloch et il s'en servira il s'en servira en régalement voilà pourquoi nous sommes surpris de voir que très souvent les études ont prouvé que les enfants qui sortent des cadres familiales complètement bancales finissent par devenir des sérières killers que nous connaissons dans les abus sexuels dans les dépravations les mœurs et tout ce qui va avec parce que les bases les repères qui devaient aider l'enfant à se constituer à être un homme une femme on n'a jamais su l'être et quand c'est comme ça qu'est-ce que Moloch fait ? lui il se frotte les mains il se frotte les mains parce qu'il pourra jouer et se satisfaire de nos enfants alors sommes-nous les serviteurs des servantes de Moloch ou sommes-nous les serviteurs et les servantes de Jésus Christ parce que si tu es un serviteur une servante du Seigneur alors tu dois tout connaître le parcours de tes enfants tu dois savoir ce que le Seigneur dit à son sujet et tu dois le savoir pour ta propre vie quand j'étais enfant qu'est-ce que Dieu dit à mon sujet ? qu'est-ce que le Seigneur lui poursuit dans ma vie ? qu'est-ce que le Seigneur poursuit dans la vie de mon mari ? vous savez on peut être dans un parcours et ignorer beaucoup de choses mais ce n'est pas pour rien que le Seigneur t'a mis aux côtés de ce tableau le Seigneur a appelé Moïse il a failli tuer Moïse en cours de vous parce que Moïse n'avait pas pris la peine de circoncire son enfant alors que Séphora était là Séphora voit Moïse en train de suffoquer et il est en train de partir il est en train de respirer cette dernière bouffée d'air et il est en train de partir Séphora voit ça mais qui a dit à Séphora qu'il fallait circoncire l'enfant à ce moment ? c'était une femme de prière Séphora c'était une femme qui avait une intimité avec le Seigneur qui savait que mon mari dans son parcours il y a des choses que mon mari n'a pas fait et c'est à moi de le faire Dieu ne l'a pas reproché en Israël c'était pas les hommes les femmes qui circoncisaient les enfants marques c'était pas la responsabilité des femmes c'était aux hommes de le faire mais cette femme a compris qu'à ce moment-là précis Seigneur c'est l'obéissance à ta parole qui prie Dieu ne lui a pas en voulu pour ça de dire ah heureusement ma fille sinon j'aurais fini avec lui il serait maintenant dans ma présence je l'aurais pris maintenant mais une femme a vu ça il dit Seigneur il est mis 12 mon sang c'est son sang Seigneur j'ai repris plus au pied de Moïse et le Seigneur lâche Moïse c'est le Seigneur qui a voulu tuer Moïse tu peux être là mon ami tu es en train de souffrir les choses c'est le Seigneur il te dit je t'ai mis entre les mains mes serviteurs mais tu ne sais rien d'eux et c'est à cause de ça que parfois tu es en train de souffrir tout ce que tu souffres là parce que tes enfants tu n'as pas le temps pour eux et le Seigneur te maintient dans ta précarité tu ne te donnes pas le travail parce que le Seigneur sait que si il te donne le travail tu seras davantage absent et absente tu disparaîtras et ça deviendra pour toi la raison tu es à l'église aujourd'hui parce que tu ne travailles pas encore mais si demain le Seigneur te donne le travail viendras tu encore prier et le Seigneur voit toutes ces choses voilà pourquoi j'ai aimé ce que le sage a dit tu ne me donnes pas la richesse ah oui parce que si tu me donnes la richesse je veux que tu te m'enferais d'orgueil mais ne me donnes pas non plus la visette parce que si tu me donnes la visette Seigneur je risque de t'insulter alors dans les deux cas Seigneur mets-moi au milieu mets-moi juste au milieu un peu de visette un peu de richesse un peu de mémoire un peu un peu Seigneur que je reste au milieu il nous a besoin de ça on a besoin de rester dans le juste milieu avec le Seigneur alors sommes-nous des instruments de mon âme ou des instruments de Dieu voilà pourquoi nous sommes debout et nous allons prier le Seigneur mais il est bien important que nous parlions de ces choses d'abord pour nos enfants le dimanche prochain nous allons parler des ennemis de nos parcours maintenant que tu es adulte qui s'en prend à toi qu'est-ce que le diable poursuit dans ta vie maintenant peut-être que tu es tu soumis encore des assauts des pharaons et des héros que tu n'as jamais su combattre dans ta période d'enfance c'est le Seigneur c'est le temps de dire Seigneur maintenant je sais je sais que ce qui tourne autour de moi elle dit à ça alors Seigneur je m'oppose à ça est-ce qu'on peut déjà prendre le temps de prier le Seigneur est-ce qu'on peut venir avant prier les uns pour les autres je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur maintenant mais je veux que tu prennes le temps de parler au Seigneur d'abord par rapport à ce que tu viens d'entendre par rapport à ta propre vie d'abord Seigneur nous vendons je ne sais pas que tu viens d'entendre